Salut à tous. Salut tout le monde. C'est K.Escarpation. Déconfiné. On connaît. Dans 6 mois, on y a de retour. Salut. Bon, l'équipe, on est content de se retrouver, enfin, pour vous faire les vidéos présentations de nos voitures. Du coup, aujourd'hui, on va présenter celle qui est propre. Parce que bon, on ne va pas se mentir. Voilà quoi. La mienne est dans un état... Non, il faut savoir que là, ça fait 3 semaines qu'il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne sort plus trop de vidéos, qu'on ne peut pas aller la tourner. C'est-à-dire que là, le temps, bon, lui, il n'est pas clément en ce moment. C'est ça. Les conditions sanitaires, c'est bon, mais pas le temps, en fait. Voilà, donc là, on a un petit peu de soleil, là, donc on profite pour faire une vidéo. J'ai là vite fait la voiture, et comme ça, on vous présente une ou deux voitures. Et voilà. Et ça cogne, quoi. Aujourd'hui, on vous présente une de nos voitures, donc ça sera la mienne. Pour le coup, je suis assorti à la voiture, vous pouvez bien. Ça claque, hein. Donc, rien de fifou, hein. C'est une Inframur 147, en diesel, en mazou. Nous, on aime le mazou, on adore le mazou. Le mazou, t'es dans nos veines. Voilà. Donc, une petite 147, 150 euros, un litre d'un PGTD. Bah, voilà. Rien de spécial. Donc, on vous montre l'extérieur. C'est une voiture qui a été commercialisée en phase 1, à partir de 2000 ou 2001, il me semble. Ils ont les phase 2, comme celle-là, et ils ont arrêté d'être commercialisée en 2010. Donc, c'est une phase 2. On les reconnaît grâce à celle-là. Enfin, c'est surtout celle-là savant. C'est elle qui change beaucoup. On a la petite plaque d'imac sur le côté. Ça, c'est caractéristique d'Alpha. De modif, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose. Ça va venir avec au fur et à mesure. J'ai juste refait les feux parce que c'était terni. T'es bien jaune. N'aie pas des tailleurs qu'il veut, frérot. J'ai changé les jantes. J'ai mis ces jantes-là. Je sais même pas si c'est d'un modèle exact ou quoi. Enfin, c'est des jantes un peu plus propres que celles que t'avais à l'époque. On va mettre une photo dans les jantes que j'avais avant parce que je crois qu'on a pas de vidéo, on a pas de plan avec les anciennes jantes. Non, normalement, on en a pas. J'ai mis les petits clignots noirs déjà. Enfin, fond noir. Et les petites coques carbone. Enfin, imitation carbone parce que nous, on n'a pas d'oseille pour les vrais carbone. C'est du carbone wish. Ne nous... Ne nous prenez pas pour qui on n'est pas. Nous, on est là. On fait des modifications. C'est propre. Mais c'est qu'à escarpation, quoi. Bien sympathique pour l'été. C'est l'un des critères que je voulais absolument. C'était le temps au vent. Petit plan au toit ouvrant. Sur le fond, il n'y a rien de spécial. Mise à part les petites modifications que j'ai fait. Sur l'arrière... Je laisse voir... Ce magnifique derrière. Salut à 208. Ce magnifique arrière de toute beauté. Ce que j'aime bien sur cette voiture-là, c'est une partie caractère que j'aime bien. Je trouve qu'elle a un cul assez bombé. Moi, j'aime bien les gros cul. On a fait un petit peu de 4x4. On va remédier à ça avec le temps. Ça... C'est sûr et certain. À savoir que là, on n'aurait jamais pu faire ça si elle était rabaissée. On aurait frotté de partout. Ton dos à gazon, tu connais. On ne roule pas en Honda. Donc voilà. Bon, les jantes, elles sont en mauvais état. On peut voir ici. Au prix que je les ai eues, je ne vais pas m'en plaindre. Alors, à l'heure actuelle, pour situer un peu les gens, les prépas, les améliorations que tu as mises sur la voiture, t'ont coûté à peu près combien ? Les coques, jantes et les clignots. Et les clignots, 15€ sur Aliexpress. Ouais, c'est confort. De 100€, les gros, on dit 200€. Ah non, le kit Bluetooth pour le GPS. Ah oui, mais ça, c'est à côté neuf pour le GPS. Ça, on ne le dit pas. Ça, on le dit pas. Ça, on le montre après. Donc voilà, pour l'extérieur. Je vais vous parler de prix un petit peu. Enfin, moi, je ne sais pas. Ça me dérange pas, personnellement. C'est une voiture qui m'a coûté 4600€ de mémoire. Ouais, c'était 4600€. Elle avait 124 000 km. Donc, fin 2007, décembre 2007. Donc, je pense que niveau équipement, prix, qualité. Ouais, rapport qualité-prix, ça va. On aurait pu faire pire. On a commis pire. Voilà. Avant, j'étais chaudi. Donc, j'ai quelques petits soucis. Mais ça, je pense qu'on en parlera. Il y a moyen qu'on rigole quand même. Il y a moyen qu'on rigole. Il y a quelques petits dossiers en plus en vidéo. Donc, ça peut être drôle. Ça peut être très, très drôle. Ça a fini mal, mais c'était drôle quand même. Ça a fini mal, mais c'était drôle quand même. Ouais. Donc, pourquoi Alpharmeo ? Mon père, il en a eu en 156. À l'époque, quand j'étais petit. Il l'a acheté en 2003, je crois. Il l'a acheté en 2004-2005. Donc, on a fait 170 000 km avec, je crois. Zéro panne. Donc, comme quoi Alpharmeo spatiale, c'est relatif. Tout est relatif. Voilà. Sur ce modèle-là, on va se focaliser quand même sur cette voiture-là. Niveau panne connu, il y a quoi ? Il y a les suyants. Alors, explique un peu ce que c'est les suyants. Parce que c'est vrai que ça peut rester flou quand même. Il faut ouvrir le capot. Ouvre-moi le capot. Montre-moi la seigneurerie. Mais bon, on est sur un litre neuf. 16V. Double arbre à cam. 150 ch. C'est un moteur assez coupleux. Pour un diesel, ça va. C'est pas sportif. Un diesel, voilà. Ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Il y a moyen de se prendre un petit peu plaisir pour un délit. Donc, les suyants, qu'est-ce que c'est ? Ce sont juste des petits volets dans l'admission. Qui, eux, finissent par s'encrasser et bloquer. Et voilà, sur ce modèle-là, c'était une pipe en plastique. Une pipe d'admission en plastique. Donc, il casse. Ça rentre dans le moteur. Ça fait une salade de soupape. Et c'est pas beau. C'est pas ce qu'on veut. Non. Et puis, alors, je ne suis pas tellement friand de la soupape, tu vois. Non, non. Donc, voilà. Ça, il faut le tirer. Moi, je vais essayer de le faire en même temps qu'il y a la distribuie. Parce qu'il faut démontrer la distribuie. On s'excuse qu'il y a un petit peu de vent. Là, c'est pareil. Ça, ça ne fait pas partie de nos... Le temps n'est pas Clément, là. C'est ça. Après, niveau maladie moteur, c'est tout. Les turbos sont costauds. Le moteur en lui-même, il est costaud. Les durites turbo. Bon, ça va pas. Ça casse pas gogo non plus. Ça fissure pas gogo non plus. Mais c'est assez connu. En disant que quand ça fume et que ça fait un bruit chelou... C'est le turbo. C'est les durites. C'est les durites de turbo. Il y a de fortes choses. Train avant. Alors là, c'est merdique. Faut quand même reconnaître. Faut rendre à César ce qu'est à César. C'est merdique. Ça suive assez vite. On est parti. On a l'époque des meilleurs sur le segment. Maintenant, Renault est arrivé. Et Renault est resté. Voilà. Enfin, salut les pro-Renault. On vous aime. Ne vous inquiétez pas. Vous passerez par ici. Il n'y a pas de problème. On n'est pas contre-marque. On n'est pas pour des marques. Donc, voilà. Donc, train avant. Freinage. Freinage. Ouais, ça chauffe. Voilà. J'ai du griller un stop parce que... La pédale, soi-disant... Non, la pédale, elle ne frenait plus. Salut le 17. Donc, ça ne frenait plus du tout. Donc, ça, on va remédier aussi. Mais... Bon, après, j'ai abusé aussi. J'étais à peu près... Fort. Fort. Ça restera notre discrétion complète. C'est fort. Mais sinon, c'est une très bonne voiture. En consommation, tu fais combien à peu près ? Alors, ça, c'est un petit sujet qui fâche. Parce que, notamment... Moi, j'aime bien le diesel. Parce que, d'ailleurs, ça ne consomme pas avec de deux. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Alors, si moi, j'ai fait 22 000 kilomètres. Le mec ne roule pas. Non, non. Ça consomme à peu près... Moi, je suis à 6,5 litres d'après l'ordinateur de bord. Mais, d'après mes calculs, je suis plutôt entre 6 litres. Enfin, entre 5,5 et 6 litres. Après, j'ai une conduite assez... Sport. Ça va. Ouais, non, dynamique. Dynamique. Il y a pire. À l'intérieur. Bon, il est un petit peu sale. Excusez-nous, hein. On vit à la campagne. Voilà. Ça se sait. Non, un intérieur très propre. Cuir. Siège vraiment en cuir. Comme vous pouvez le voir. C'est du cuir, du bon cuir, je trouve. Il tient vachement bien dans le temps. Volant en cuir, GPS à l'ancienne. Parce que franchement, là, il n'est plus au goût du jour du tout. Il y aura peut-être une vidéo là-dessus, d'ailleurs, justement. Voilà, parce que j'ai changé ça. Et toi, ouvrant ? Comme vous pouvez le voir. Voilà, toi, ouvrant. Il y a la molette ici. Rien de fifou classique. À l'arrière, siège cuir également. Voilà. Siège cuir. Que dire de plus ? Il y a l'alarme ici. Enfin, il y a l'alarme volumétrique, je crois. Oui, oui, c'est ça. Non, t'inquiète pas, c'est bien ça. Anti-soulèvement aussi. Et je crois que c'est tout. Pour l'époque, elle est quand même relativement bien équipée. On ne va pas se mentir. J'ai une petite Sonobose, j'ai les sèches chauffants. Ça fait le taf, quoi. Pour une caisse de 2007, elle est bien équipée. Les Sugaz automatiques. Alors, le seul truc que je trouve que c'est dommage, c'est qu'ils ont mis les Sugaz automatiques. Ils ont mis les rétroviseurs électro-pros, mais ils n'ont pas mis les fards automatiques. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Après, voilà. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais voilà. Niveau qualité, on ne va pas dire non plus que c'est une Rolls Royce. Ce n'est pas nous dit. Mais ça va. Le seul truc que j'ai à lui reproché par rapport à la qualité, c'est les banquettes. Franchement, on voit ici, il y a un trou ici, il y a un trou là. Et on sent qu'elle est fine. Franchement, ils auraient pu faire un petit effort à ce niveau-là. Mais... Tu n'aurais pas trop insisté au moment du nettoyage. Le levier de vitesse, pareil. Il y a un jeu énorme. La tringlerie est approximative. Voilà. Mais mis à part ça, c'est une voiture, je trouve qu'elle est plutôt bien finie. Le tableau bord, il n'a pas de craquelure. Il raye difficilement. Ce n'est pas ce genre de plastique qui raye. Après, voilà. Il y a quelques plastiques qui prennent un peu l'âge. Notamment ceux-là. Oui. Là, on voit ceux-là. Et justement, il y a un effet un peu huileux râpeux bizarre. Et qui est légèrement collant. Mais je tiens à préciser qu'il y aura un petit tuto pour ce genre de plastique. Je vais vous montrer le résultat que j'ai déjà fait. Voilà. Ça parle, ça parle. Mais ça ne chôme pas chez les cas escarpations. Ça fait du travail de professionnel, messieurs-dames. Non, pour les propriétaires d'informeaux, je ferai un tuto pour ce côté-là. Pour le côté conducteur, oui. Ça fait déjà six mois que j'ai refait de ce côté-là. Donc voilà, pour la présentation de la voiture. On va faire un petit essai routier, peut-être ? Voilà. Bah ouais. On va faire un petit essai routier. Et on vous mettra quelques plans à la fin. Au début de la vidéo, vous verrez. Ça, c'est à notre convenance. C'est au monteur de faire ça. Salut monteur ! Donc bon, on va vous faire une petite présentation comme ça, à bord du véhicule. Donc là, vous allez voir, le lieu aura changé. Parce qu'on n'a pas pu faire la présentation dans le secteur là-bas. On était. C'est surtout qu'il fallait qu'on dépose la voiture. Parce que là, on a filmé au début. Ce n'était pas chez nous. Bien que le propriétaire était bien d'accord qu'on filme là-bas. Très gentil, d'ailleurs, ce monsieur. Très gentil. Qu'on remercie d'ailleurs de voir cette vidéo. Ça m'étonnerait, mais merci à lui. Voilà. Mais voilà, on a déposé la voiture à saève chez lui. Et voilà, on fait un petit essai routier. On vous embarque avec nous. Pour une conduite tactique ! Pour l'essai, nous ne allons pas dépasser les limitations de vitesse. Toujours respecter. Toujours dans le respect. Niveau conduite, les trucs que j'aime et que je n'aime pas. On va commencer par le truc que je n'aime pas. Le poste de conduite, je le trouve trop haut. Enfin, quand on est assis sur le siège, on est vachement haut. Comparé à une Allemande, c'est vrai que... Comparé aux deux Audi que tu as eu avant, où la conduite... Même la Bravo, même la Fiat Bravo était vachement basse. La Bravo, je n'ai pas pu l'essayer, je n'avais pas le permis encore à l'époque. Mais elle était vachement basse. Les deux Allemande que j'ai eu, donc l'Audi A3 8L et l'Audi A3 8P, elles étaient vachement basses aussi. Et alors, celles-là, quand je suis monté dedans, mon pote, c'était un 4-4. Mais c'est vrai que les deux A3 que j'ai pu essayer, les deux anciennes, la noire et la grise, donc la 8L et la 8P, le poste de conduite est vraiment plus pensé pour la conduite en fait. En fait, je vous dis, si vous voulez, je vous parle d'Audi parce que j'en ai eu. On est vachement bas et tout est bien pensé. Là, c'est vraiment accessible aux deux. C'est-à-dire que là, même si je veux klaxonner, je peux. Mais là, c'est quand même bien foutu, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas non plus dégueulasse. Mais comparé à l'Audi A3, c'est moins bien pensé. Même moi, de mon point de vue qui roule en 208, le poste de conduite est plus pensé pour le conducteur. Parce que même toi, en tant que passager, si tu veux monter le son sur le GPS, tu as envie de pleurer, il est où le bouton ? Le poste de conduite, c'est le petit bémol que je lui trouve, c'est qu'on est vachement haut. Après, c'est une voiture qui est assez confortable. On a quelques petits bruits, notamment sur la mienne. Rien de méchant, je ne sais ce que c'est. C'est deux plastiques qui se frottent à l'arrière. Ils ne font pas de bébés, ça c'est sûr. Des petits plastiques qui se frottent, mais mis à part ça, il n'y a pas trop de bruit parasite. Après, niveau conduite, elle tient vachement bien le pavé. Je suis chaussé en Pilot Sport 3, mais je trouve qu'elle tient vachement bien le pavé. Il y a un truc que j'ai en tribus halluciné, on ne va pas dire en plus un truc d'ouf, c'est le système de contrôle de trajectoire, l'ESP. Quand j'attaque un virage, il s'active assez tôt. Mais tout à l'heure, j'ai pris un virage où j'allais un peu trop vite. Je peux vous assurer que la voiture m'a mis dans la trajectoire. Je sais lequel on parle. Elle m'a mis dans la trajectoire et j'allais droit dans le trottoir. Et franchement, j'ai sous-viré. Et la voiture m'a mis vraiment bien. Elle a freiné, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle m'a mis dans la trajectoire et puis voilà. Après, c'est un moteur assez coupleux. C'est-à-dire que pour un 150 chevaux d'origine, il n'y a pas de carto, il n'y a rien de tout ça. Si on attaque, il y a du monde. Attention, attention. Ça tient le pavé. Je vous garantis, moi qui prends cette route tous les jours, les virages qu'on vient de passer, tu ne les prends pas avec n'importe quelle voiture à cette allure. Après, ce n'est pas non plus une sportive. Si ça n'a pas le châssis d'une Mégane 4 RS ou quoi, on ne va pas se mentir. On a combien d'écarts de prix ? On est à 10 fois le prix d'une Mégane 4 RS. Et 10 fois le prix d'une Clio 4 RS. Après, pour un diesel, ça marche plutôt bien. Le châssis est plutôt bon. Consommation un peu haute par rapport aux rivales, on va dire. C'est-à-dire que sur ce segment-là, clairement, on est sur de la Golf 5. Golf 5. Golf 5. Audi A3 8P. Seat, je dirais… La Leon 2. Ouais, quand même. Le Leon 2. Chez Peugeot. Non, non, non. J'allais dire 308, mais c'est un peu récent. Alors, celle de l'époque qui est sortie à la même période, fin de la 307. Parce que si on prend le modèle 1 de la 147, c'est la 307. Si on prend cette génération-là, c'est la 308. Première génération qui, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une reine. Ils l'ont sortie en GTI. Je crois qu'ils auraient mieux fait pas de la sortir. Après, vous avez… En fait, les rivales, enfin la concurrence, on va dire, c'est tout ce qui est année entre 2000 et 2010. Dans le gabarit d'une Golf, d'une 147, c'est devant le roi. Vous l'aurez compris. Le gabarit, c'est pas citadine. Non, c'est… Je crois que c'est… Berlin Compact. Berlin Compact ou un truc comme ça. Je crois que c'est… De toute façon, les mots changent régulièrement. Voilà. Donc, après qu'on soit un petit peu élevé, le coût d'entretien, il y a le train avant. Oui. Sinon, mis à part ça… Non. C'est vrai que… Non. Il y a le vidange, les sourires à la limite. Voilà. Il y a les petits défauts que je vous ai parlé. Bon, après, il y a d'autres petits défauts, les poignées de porte et tout. Que nous avons acheté en haut à droite de la vidéo. Et dans la description… Petite pub, c'est gratuit. De toute façon, personne ne la fera à notre place. Donc, autant qu'on se la fasse. Salut l'église ! Donc, petite poignée… Après, ce n'est pas des défauts majeurs. C'est-à-dire que les poignées, c'est un problème de la 147, qui est connu. Les plastiques qui sont un peu… qui vieillissent mal, à la limite. Les plastiques qui vieillissent mal. Mais après, dans l'ensemble, depuis que tu l'as, en un an, il n'y a pas eu grand-chose. Ah, les soufflets de cardan, mais ça, c'était parce qu'ils étaient morts. Ouais, il faut que je l'efface. Après, un autre truc aussi qui est nul, c'est le rayon de braquage. Alors, c'est… c'est un quart. Le rayon de braquage, c'est vraiment un quart. C'est-à-dire que… Voilà, c'est fou. T'as l'impression que t'as des pneus qui font… c'est des pneus de camion. En fait, le volant, il ne fait même pas un tour et un quart. Il fait un tour et un demi-quart. Que ça ? Regardez, je suis à fond. Même mon volant de… même mon volant de PC, il tombe plus. Donc voilà, c'est… Rien niveau conduite, ça on aime, ça on n'aime pas. La voiture, ça on aime, ça on n'aime pas. Mais, qualité-prix, vous trouverez difficilement mieux, je pense. J'avais pensé à Peugeot, mais Peugeot, dans ces années-là… Non, non, non. Ce n'est pas… Ce n'est pas la Peugeot sur ce segment-là. Voilà. Dans ces années, tu ne trouves pas grand-chose. Voilà, Renault, pareil. Audi, c'est plus cher. Golf, c'est plus cher. Tu vas trouver, mais dans des budgets de… Pour avoir un niveau de finition égal, d'options égales… Parce que là, on ne va pas se mentir, elle est quand même bien optionnée. Voilà. Pour une voiture de ces années-là, bien optionnée, on peut trouver sur la 8P… Oui, 8P de cette génération-là et Golf 5. Après, la 8P, ce sera une 8P face 1, non face 2. Parce que la face lift, elle est 2008 à 2012. Et à ce moment-là, elle, elle est vachement bien équipée. Oui, elle est plus équipée. Voilà. Mais le budget… Autre… Comme je vous ai dit, 4600 euros. Bon, je n'ai pas toute option. Il manque châssis sport, je crois. Et le différent, c'est le Q2. Le différent Q2, c'est l'autobloquant mécanique. Mais ça, à la limite, c'est plus une option qui convient avec la motorisation de la voiture. Voilà. Ça, c'est… Je crois que les 170, donc les Ducati Corse, elles l'ont des séries. Et j'ai vu quelques 150 avec. J'ai fait en acheter une, d'ailleurs. Mais voilà. À qui je conseillerais cette voiture-là ? Selon les motorisations aux jeunes conducteurs. Alors, le 150, peut-être pas parce que vous allez… C'est mort. Jeune conducteur, 150 chevaux, c'est mort. Vous allez quand même payer. Après, si vous voulez vous faire plaisir, au bout d'un an de permis, bah… Ouais, c'est une voiture que je conseille parce que j'ai payé moins cher en assurance celle-là. Qui est plus puissante. Qui est plus puissante que l'Audi A3 UIP, que j'ai pris en 1L 905, tu l'avais. Ce moteur, c'était 1L 905. Là, j'ai quand même 45 chevaux de plus. 2 chevaux fiscaux de plus, il me semble. Je suis à 9 chevaux. Ouais, 9 chevaux, je crois. Et je paye moins cher de 200 euros. Sinon, sincèrement, c'est une bonne voiture. Après, comme Kevin vous disait, jeune conducteur, ça risque d'être compliqué. Ah si, après, le 115 chevaux, il y a les phasins qui ne sont pas chers. Je vous en trouvais pour 1500-2000 euros. Mais est-ce qu'on a les soucis de… il n'y a pas de soucis de fiabilité sur ces moteurs-là ? 115, apparemment, il n'y a rien en soucis d'injecteur. Mais alors, c'est le même moteur que la 156 que le père l'a eu. Il n'y a jamais de soucis. Donc voilà les amis, on est en train de tourner la vidéo des présentations de ma voiture personnelle. Alors avec Cebus, le mec qui gère, il fait la poudre… La poudre de perlimpapin du moteur. Le moteur est présent. Donc tous les montages qui sont bien faits, c'est grâce à lui. Alors montage bien fait, tous… Fait. Non, il s'améliore. Et voilà, je pense qu'on est en train de se retrouver petit à petit. On essaie de s'améliorer de plus en plus. Comme on vous avait dit dans la vidéo présentation. Si vous ne l'avez pas regardé, allez la voir. Sinon ça va mal se passer entre nous. Et voilà, là on est en train de tourner la vidéo. Et on aimerait bien vous dire que bientôt vous présente celle-là. Tout simplement. Là aujourd'hui c'est celle-là. Et bientôt c'est celle-là. Voilà. Donc celle-là… Voilà. J'allais dire une des 107 comme un con. Donc voilà, la petite voiture assez bon. Ça sera pour une prochaine vidéo. Je ne veux pas dire mais toi tu étais assorti à ta bagnole. Et monsieur il est assorti à sa bagnole. J'étais assorti à ma voiture. C'est beau. C'est de la belle broutée. C'est de la belle broutée. Hein ? Voilà. Donc voilà. Et on tenait juste à vous dire aussi quelque chose d'important. Juste un gros merci. Parce qu'on a commencé l'aventure YouTube début janvier si je ne dis pas de bêtises. Je crois bien. Ouais. On a attaqué début janvier. Et on ne va pas se mentir. On est déjà 200. Un peu plus de 200. Et c'est super cool. C'est super cool. Avec Kevin du coup on tenait à vous remercier. Voilà. Et voilà. Les gars on essaie de s'améliorer. Ça arrive gentiment mais sûrement. Et du coup voilà. C'est avec plaisir que nous faisons des vidéos frérie. Bienvenue dans la famille les copains. Allez salut. Nous on n'a pas comment dire. On a commencé ça au début. Ça l'est toujours. On ne se prend pas trop la tête. Non non non. Dans l'ensemble c'est vrai qu'on est. Il faut que ça soit bon enfant. On n'est pas là pour. On veut faire du contenu propre à nous. Bon ok. Tout le monde va dire. Ouais. Vous faites des présentations. Machin. Il n'y a pas d'originalité. T'inquiète il y en aura. T'inquiète de l'originalité. Il y en aura. Et ça va bien se passer. C'est juste que. C'est un truc qui nous plaît. C'est un truc qui nous plaît. On est passionnés d'automobiles. Comme vous avez dit dans la présentation. C'est vrai que bon là en ce moment. Les vidéos c'est compliqué à les sortir. Pas parce que. On n'arrive pas à les faire ou quoi. C'est juste que. Il y a eu confinement. Ça c'est fini. Le mauvais temps. Le mauvais temps. Toujours présent. Le mauvais temps. Je m'en fous. Mais là. Non. Là attention. C'est compliqué. Non mais voilà. Pour l'instant comme on vous a dit. On ne se prend pas trop trop la tête. Parce que. On ne va pas se mentir. On ne va pas non plus prendre un local. Alors qu'on n'est pas rémunéré. Voilà. Pour l'instant c'est compliqué. On fait ça. Chacun chez soi. Lui fait son montage. Moi je suis chez moi. On est quand même presque à 40 minutes. L'un ou l'autre. C'est pas toujours simple. Les seuls moments. Là on a pu se retrouver. J'ai fini le boulot. Lui aussi. On arrive à trouver un petit moment. Pour faire des vidéos. Et voilà. Donc gentiment. Mais sûrement. Si on voit que ça prend une vraie ampleur. Bah à ce moment là. On agira. On agira en conséquence. Et ça va bien se passer chacal. Donc voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Et puis voilà. Donc. Merci à vous les gars. Et les filles aussi. Les filles aussi. Et bien je crois qu'il y a 2500% de filles qui regardent les vidéos. Oui. Abonnez-vous aussi. Parce que. On ne va pas se mentir. Nous on est des mecs qui ne connaissent pas trop les chiffres. Mais on regarde quand même. Et quand on voit 98% de garçons sur les vidéos. Quand même. Mesdames. Regardez. Si vous voulez. Ca serait pas mal. Ca serait pas mal. Donc voilà. Et bien les gars. A plus. Et à une prochaine vidéo. C'est ça. Et tchao. Tchao les amis. Les gars. L'homme dalle dans Sa toute beauté. Regardez-moi ça. qu'il est con cet enfant ah je vous dis de loin et les beaux mais les lois d'être beau bon tu vas venir du mozart on a une vidéo à finir là donc voilà faut savoir qu'avec seb on dit 20 heures mais c'est 21 heures pour lui je crois qu'il est là où il est décalé ça se voit que tu as changé les poignets c'est efficace l'ouverture efficace tout neuf seigneur ah là 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 qu'est ce qu'on est confort dans cette automobile seigneur